Des petits-enfants ont été sauvagement attaqués par un individu dans un parc. Nous sommes bouleversés par cet acte odieux, inqualifiable. Quand ça touche des enfants, je pense qu'on est chacun touché au plus profond de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est tout notre pays qui est sous le choc. Mes premières pensées vont aux parents et aux enfants qui sont encore dans un état grave. Et aux adultes qui ont également été blessés. Et je voudrais vraiment saluer l'intervention des forces de l'ordre qui ont pu intervenir très rapidement et interpeller cet auteur. Et je voudrais aussi remercier les secours, les soignants qui ont immédiatement pris en charge les blessés et qui sont encore actuellement en train de les prendre en charge. Alors l'enquête permettra de préciser à la fois le parcours, le profil de cet assaillant. Et naturellement, toute la lumière devrait être faite. Mais aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion. Et nous sommes ici avec le ministre de l'Intérieur, aux côtés des habitants d'Annecy, pour exprimer tout le soutien et toute la solidarité de la nation. Madame la procureure conduit cette enquête avec l'appui de la police judiciaire. Et je vous propose de prendre la parole, Madame la procureure. Oui, donc effectivement, une enquête est actuellement en cours d'échelle de tentative d'assassinat qui a été confiée à la direction centrale de la police judiciaire. Le mis en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Le mobile reste à déterminer. Des premiers éléments de l'enquête, et je vous dis vraiment sous toute réserve, puisqu'on est sur des faits qui se sont commis il y a à peine 4 heures, il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Il y a une évaluation qui est en cours, comme c'est l'usage en ce type de procédure, par le parquet national antiterroriste. Mais en l'état, on n'a pas d'élément qui pourrait nous laisser entendre qu'il y ait une motivation terroriste. L'enquête, elle porte donc sur une tentative d'assassinat. Nous avons 6 victimes, 4 mineurs et 2 adultes. Les 4 mineurs sont tous les 4 en état d'urgence absolu. Ils ont été transférés dans divers établissements hospitaliers du Ressort et en Suisse. Ils ont tous été victimes de blessures à l'arme blanche. Un des adultes a été également victime d'arme blanche plus légèrement. Et une sixième personne a été victime dans un premier temps de coups de couteau de l'auteur. Puis, au moment de l'intervention des services de police, a été blessée par une arme à feu utilisée par les services de police. Je précise bien que l'auteur qui est interpellé, qui était en garde à vue, n'a été trouvé porteur que d'une seule arme qui est dans notre possession et qui est un couteau dont nous disposons. Donc l'enquête se poursuit. A été ouvert en parallèle une enquête pour déterminer les circonstances dans lesquelles les policiers ont fait usage de leur arme à feu. L'auteur est actuellement garde à vue. Il n'est pas blessé ou très légèrement. Et il va être entendu sur ses motivations qui restent aujourd'hui à déterminer. Madame le procureur, quel est le parcours et le profil du suspect ? Alors ça fait quatre heures que l'affaire a eu lieu. C'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour vous dire. Nous, ce qu'on sait aujourd'hui, vraiment des premiers éléments, c'est qu'on est face à quelqu'un qui a prévu son domicile fixe et qui a un parcours migratoire en Europe avec une demande d'asile qui lui a été accordée, pas par la France. Voilà, ce que je peux dire sur ce point, c'est donc en effet, a priori, à ce stade, il s'agit d'un Syrien qui a le statut de réfugié en Suède depuis dix ans, qui a demandé l'asile en France, mais c'était sans objet, puisqu'il a déjà le statut de réfugié. Donc c'est un individu a priori isolé, syrien, avec un statut de réfugié accordé en Suède il y a dix ans. Je précise qu'évidemment, on a pris contact avec tous les services judiciaires et les services de renseignement des autres pays, en Europe et au-delà, et ce monsieur n'a pas d'antécédent judiciaire, n'est connu d'aucun service de renseignement et on n'a pas identifié d'antécédent psychiatrique. Madame Borne, quel est l'âge des enfants ? Parce qu'on parle de très jeunes enfants. Quel est l'âge des enfants ? Et est-ce que vous avez pu parler aux familles des témoins ? Je vais laisser, madame la préférée. Alors, sur l'âge des enfants, je prends mes notes pour être sûre de moi, donc on a un enfant de 22 mois, deux enfants de 2 ans et un enfant de 3 ans. Parmi les 4 victimes mineures, il y en a un quai de nationalité néerlandaise et un quai de nationalité anglaise. C'était des touristes, puisque les faits ont eu lieu sur une aire de jeu qui se trouve sur un parc face au lac d'Annecy. Donc, les victimes sont prises en charge, les autorités consulaires sont au courant. Il y avait un certain nombre de victimes visuelles qui n'ont pas été blessées par l'arme blanche, mais qui ont été témoins et qui sont extrêmement choquées, puisque c'est sur un jardin public très fréquenté. Notamment, il y avait une classe de lycéens qui est actuellement prise en charge par une cellule médico-psychologique et avec une prise en charge par l'association d'aide aux victimes mandatée par le parquet. Ce que je peux dire, c'est que ce sont des tout petits enfants qui ont été blessés vraiment très grièvement. Je pense qu'en tant que parents et en tant que citoyens, on imagine qu'on est déjà très choqués. On a pu échanger avec ceux qui sont intervenus pour sauver ces enfants. Je peux vous assurer que c'est très très choquant et c'est vraiment une énorme émotion de tous ceux qui ont pu intervenir et qui sont intervenus dans les meilleurs délais pour assurer la prise en charge de ces petites victimes. Madame la Première Ministre, au-delà de la tristesse, il y a peut-être de la colère. Est-ce que vous comprenez ceux qui s'interrogent, y compris dans la classe politique, sur le parcours migratoire de cette personne et donc sur la politique migratoire menée ? Alors, je le redis, c'est une personne qui a un statut de réfugié en Suède, donc qui circule au sein de l'Union Européenne. Et je pense qu'avant de s'emballer sur des conclusions sur ces sujets, il faut attendre que l'enquête puisse avoir lieu. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion. Ça doit être le temps de l'unité, de solidarité avec ces petits-enfants, avec leurs parents, avec leur famille et avec tous les habitants d'Annecy qui sont évidemment choqués par ce qui s'est passé. – Merci beaucoup. – Voilà, prise de parole de Madame la Première Ministre et de Madame la Procureure d'Annecy, accompagnée du ministre de l'Intérieur et du préfet, sur ces images en direct de cette plage, c'est une plage en fait, qui est extrêmement fréquentée d'ailleurs en été. C'est les précisions de la Première Ministre. Alors, on apprend l'âge précis des enfants, Raphaël, de 22 mois à 3 ans. – Oui, 22 mois, deux enfants de 2 ans et le dernier enfant de 3 ans, ce qui fait le total de ces quatre mineurs, très jeunes enfants, qui ont été blessés par la main blanche aujourd'hui. – Et on apprend de la Procureure que cet homme est un SDF, a priori.